Samedi 27 janvier, dans l'émission Les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichman a interrogé Emilien sur sa méthode pour trouver l'étoile mystérieuse. Le champion a alors confié avoir demandé de l'aide à ses proches. Un candidat redoutable. Depuis le 25 septembre dernier, Emilien s'est imposé comme le champion indétrônable de l'émission Les 12 coups de midi, diffusé sur TF1. Quatre mois après son premier passage sur le plateau de Jean-Luc Reichman, le jeune étudiant en histoire cumule désormais 120 victoires et sa cagnotte dépasse largement le demi-million d'euros. S'y estie beaucoup de plaisir et puis une très grande surprise en même temps. Parce que le fait que j'ai un petit peu grandi avec ses émissions, ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté, a notamment confié le compagnon de Jessica au cours d'un entretien accordé à Télé 7 jours. Le parcours sans faute d'Emilien a également impressionné Xavier, champion emblématique de l'émission. Il m'a fait bonne impression pour le peu d'émissions que j'ai vu de lui. Je crois qu'un plus d'être très sympathique, il a une culture très large. J'espère qu'il ira loin et je pense qu'il a le niveau et l'endurance couplés à la fougue de la jeunesse, a-t-il expliqué à Télé Loisir. L'astuce d'Emilien pour découvrir l'étoile mystérieuse vendredi 26 janvier, Emilien a soulevé la dernière case bleue de l'étoile mystérieuse. Malheureusement, le champion n'a pas reconnu l'actrice américaine Renée Zellweger. « Si est-il un peu plus dur et ça rajoute une pression supplémentaire. Je ne l'aille toujours pas, a-t-il expliqué samedi 27 janvier. » Jean-Luc Reichman a alors demandé à Emilien s'il recevait de l'aide extérieure. « Oui, j'essaie de partager les indices avec Sandrine, une amie qui était présente en visio, note de la rédaction. » « Elle m'aide régulièrement, a-t-il confié. Le maître de midi peut également compter sur ses proches. On a fait un groupe, WhatsApp, sur lequel on s'envoie les indices et on partage nos pistes pour y arriver, a-t-il continué. On travaille à plusieurs. Des fois ça marche, des fois un peu moins. On fait au mieux, a-t-il ajouté. Un candidat déterminé. C'est un peu plus, un �autre de nous. Sous-titrage ST' 501 Plus,